Bernard Campan a géré respect, fidélité, secours, et assistance à Anne, quand il lui a passé la bague au doigt. Le comédien a rapidement prouvé que tout ceci n'était pas des paroles au l'air, ils se sont dit oui pour le meilleur, et pour le pire. Mais les épreuves, aussi difficiles qu'elles aient pu être, n'ont jamais entaché leur amour. Alors, invité sur le plateau de l'émission en aparté, sur Canal Plus le mardi 25 janvier 2022, Bernard Campan est revenu sur un épisode compliqué de l'histoire de son mariage, la relation que son épouse, Anne humère de ses deux filles Nina et Loa en virgule, a longtemps entretenu avec l'alcool. Finalement, c'est une forme de spiritualité. Quand Anne est sortie de l'alcoolisme, de son addiction, elle a réussi sa grâce aux alcooliques anonymes, raconte Bernard Campan à Nathalie Lévy, la voix off du programme. « Et pour moi, ça a été l'occasion de les découvrir. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Finalement, c'est une forme de spiritualité. Bien sûr, le fait qu'il y ait tenu la main de sa femme durant cette période n'était un secret pour personne. » Le cinéaste avait même réalisé le film La Face Cachée, en 2006, en s'inspirant de leur propre vécu. « J'étais personnellement confronté à cette maladie. Quand j'ai écrit La Face Cachée, ça m'a impliqué forcément Anne. Elle a été la première lectrice de la première version, rappelle-t-il. De toute façon, c'est elle qui lit les premières versions de mes scénarios à chaque fois. » Deux ans après la sortie de ce long-métrage, dans lequel Bernard Campan donnait la réplique à Karine Villard et Jean-Hugue Anglade, son épouse Anne évoquait en tout franchise, ses anciens soucis dans les colonnes de Paris Match. « J'étais personnellement confronté à cette maladie, avouez-elle. Face à son projet, j'avais une entière confiance en Bernard. » Son regard bienveillant a fait qu'il a écrit un film aussi émouvant que réussi. Bien sûr, le public a connu Bernard Campan dans un contexte un peu plus amusant. Le comédien et humoriste, qui a fait rire le pays entier dans les années 1990, s'apprête d'ailleurs à retrouver Pascal Légitimu et Didier Bourdon, ses compères de la troupe Les Inconnus. Le trio va se réunir sur un plateau de tournage en 2022 à l'occasion d'un film qui n'ont pas écrit, mais dans lequel ils jouent ensemble. Voilà un projet qui risque de ne pas rester méconnu bien longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada